Salut mes petits haricots, moi c'est Anna Banana, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans ce sixième épisode d'Entre les mailles, une série où je pars à la découverte des fibres textiles naturelles, paysannes et artisanales. Épisode 6, Apprends tissage avec Jacques Naveau, du 27 au 29 janvier 2023. Pendant mes vacances de Noël, je suis retournée chez ma famille en Autriche et je suis même restée un peu plus longtemps. C'est une période que je chéris depuis toujours, car je suis beaucoup stimulée créativement quand je suis là-bas. Mes grands-parents sont céramistes et leur atelier est à 10 mètres de la maison. Ma grand-mère peint beaucoup et mon grand-père écrit, bref, je suis baignée dans un cadre poétique et artistique. Dans la lancée de mon périple entre les mailles, je décide de m'essayer au tissage, comme ça, guidée par ma maman. Je ressors le petit métier à tisser des colliers qu'elle m'a offert l'an passé. On choisit un motif et ni une ni deux, on se lance, avec deux pelotes de laine paysanne de Cathy de la Ferme du Beau, qui les teint avec des teintures naturelles. L'outil n'est pas idéal, je m'en rends vite compte, mais elle me permet de m'exercer et de me familiariser avec cette pratique. C'est à ce moment-là que je décide de contacter Jacques Naveau, un tisserand rencontré pendant les journées de la laine à Feltin. Avec plus de 45 années de pratique derrière lui, Jacques propose des stages individuels de deux jours et demi dans son atelier, près de Provins, en Seine-et-Marne, où il guide ses stagiaires à réaliser le projet de leur choix, du début jusqu'à la fin. Je m'étais décidée à simplement confectionner un tissu avec un motif pied de poule pour pouvoir en faire une tête oreillée, et après discussion, on est parti sur du coton. Le stage a donc eu lieu du 27 au 29 janvier. Est-ce que tu as une expérience de tissage qui t'a le plus marquée ? Enfin une en tout cas qui t'a le plus marquée ? Dans ta carrière ? Non, mon carrière ! Dans ta carrière ? C'est trop gentil, oui. Bah non, si ! Attends ! Bah non, je ne sais pas comment tu le vois, mais... Non, j'ai plutôt été épaté, tu vas trouver ça vantard, mais pas vantard, mais grandiloquent, par le travail des autres, beaucoup plus. Par exemple, je suis allé au musée des tissus à Lyon, et franchement, quand tu vois ça, tu dis bon, allez, je vais apprendre à jouer du tambourin, parce que c'était faux, quoi. Là, on se rend compte que par rapport à... En ce qui me concerne, c'est pas grand chose que je fais par rapport aux ouvriers lyciers de la soie qui travaillent sur jacquard, c'est extraordinaire, quoi, le travail. Tu vois des tissages qui reproduisent des oiseaux qui s'envolent, et tu as vraiment l'impression que les oiseaux volent, quoi. Tu vois, c'est extraordinaire, quoi. Et c'est un travail de dingue, de dingue. Personnellement, pas grand-chose. Pas grand-chose. Enfin, quand je dis pas grand-chose. Attends, je vais le remettre, celui-là, parce que c'était pas les Blancs. On était au vert. Non, la seule chose, et on en fait encore la preuve aujourd'hui, la seule chose qui m'épate, c'est qu'à chaque fois, c'est nouveau. Et à chaque fois, tu as l'impression que tu redécouvres le truc, quoi. Il n'y a aucune routine, pour moi. J'allais te demander, ouais, est-ce que tu as... Aucune routine. Tu vois, à chaque fois, je me dis, ben, regarde, tu le vois bien, là, je dis, bon, ben, là, je reproduis des erreurs, je reproduis des... Et en même temps, je... Ça me... Ça me plaît, quoi. Je veux dire, voilà, j'ai pas de... Alors, les gens me disent, oui, c'est votre passion. Non, je sais pas comment dire. C'est un truc que je sais faire, même si je fais toujours des erreurs, comme tu as pu le constater. Mais, non, j'ai pas d'expérience marquante pour moi. OK. Non, non. Peut-être quand on passe un cap et qu'on arrive à faire des choses. Bon, cette nappe que je monte en trophée, il faut avouer que j'en avais été bien fier, quoi. Et tu l'as fait à quel moment ? Oh, c'est vieux. Oui. Oh, là. Tu as dit, puisque je l'ai montré à Ivan Valfard, c'est là où il m'a presque engueulé en disant, vous prenez pour qui ? Ici, on n'est pas des artistes, on est des artisans. Ah, wow. Ton maître... Ouais. Ton maître qui se rendit. Ah oui, parce que, bon, ce genre d'amusement, en créant des motifs adoucils ou plus, ou centimètres, c'est des choses qu'on ne produit pas, quoi. Je veux dire, pour lui, ça sortait presque du travail du tisserand, qui, pour lui, était bien plus assimilé à une production, pas de toile, mais une production. Et pas... Avec un usage, tu veux dire ? Un usage, notamment, de vêtements, un usage d'ameublement. Il avait fait des chasubles pour l'église, il avait fait des choses comme ça. Et là, ça paraissait être une œuvre unique, quoi. Enfin, une œuvre, un travail unique. Et je ne sais pas, ce jour-là, ça ne l'a pas plu. Juste. J'avais trouvé ça juste. Est-ce que j'ai compris ce qu'il voulait dire ? Il voulait dire que... 2, 1, 4, 3. Il voulait dire que le tissage, ce n'était pas une prouesse individuelle de montage de points. Et là-dessus, je suis d'accord avec lui, c'était un travail de conformité d'un tissu par rapport à sa structure, par rapport à sa... Comment dirais-je ? Au travail régulier, quoique ce travail-là était très régulier. Ben oui. Il ne faisait pas ce genre de trucs-là. Il faisait des trucs super, hein. Attention, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne me comparerais jamais à lui, parce que lui, c'était un vrai tisserand. Dans le sens de l'ouvrier tisserand, de l'artisan tisserand. Celui qui produit rapidement un tissu extrêmement bien fait, avec un usage particulier. D'ailleurs, ces métiers sont des métiers qui sont conçus pour faire de la toile. Pour faire du tissu. Et je garde ça de lui. Et toi, du coup, c'est quoi, du coup, que tu vois comme différence entre être artisan et être artiste ? Enfin, la place de l'art dans l'artisanat, justement. C'est à vous que j'ai du mal à distinguer. Moi, je me considère plus comme un artisan que comme un artiste. J'ai relativement très peu d'imagination. Sérieusement. Sérieusement. Mais bon, quand je regarde ce que je fais, c'est toujours des improvisations tout de même. À chaque fois. Et je ne suis pas bien content du résultat. Je dis, oui, c'est pas mal. J'allie les couleurs. Très souvent, je change en cours de montage. Je me dis, tiens, ça, ça irait mieux. J'ai une simple vision de ce que ça va faire. Et je le reproduis sur le métier à tisser. parce que j'ai une vision de couleur. J'ai une vision de structure. Ça, je le vois très bien dans la tête. Et comme j'ai la chance de savoir à peu près ce qu'il faut monter comme type de coloris, de type de laine et tout, je le reproduis en tissage. Mais moi, je suis bien plus attaché à un travail bien fait. Et donc, je pense que c'est ça ce que j'aime bien. C'est avoir une structure qui fait ressortir la qualité du matériau. Ce que je peux dire, c'est que peut-être pour ça que je fais ça, c'est qu'à aucun moment donné je me lasse de recommencer une pièce. Jamais. Oui, et aussi par le fait que comme tu disais, toi, tu ne fais pas de séries. Je ne fais pas de séries. Et là, ça serait très fastidieux. Oui. J'en aurais marre. Oui. Parce qu'il faut... Là, tisser 8 heures par jour en enchaînant un point unique avec le même fil. Non, ça, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais plus. Mais même, je ne l'ai jamais fait. Alors, à l'époque, il n'existait pas le statut d'auto-entrepreneur. Oui. Et donc, ça, ça a été pendant très longtemps pour les débutants, le fait de se déclarer artisan. Déjà, il fallait passer les diplômes qui permettaient dans certains métiers qui étaient obligatoires pour se déclarer comme artisan dans la profession qu'on souhaitait montrer. Mais dans les métiers du tissage, il n'y avait pas grand-chose. Deux, c'était très cher parce que tu étais fiscalisé tout de suite alors que tu n'avais pas de chiffre d'affaires. Donc, on essayait un autre statut qui s'appelait le statut d'artiste libre et auquel tu pouvais avoir droit à condition que tu ne crées pas de séries, ce qui est mon cas. Bon, et puis ça, c'est... Enfin, je veux dire... Malheureusement, voilà, donc, des charges et de la vie au fait que, ben, voilà, je suis parti travailler ailleurs. J'ai travaillé 12 heures minimum. J'ai la moitié de ces 12 heures qui sont dans de la matière première achetée et au final, ça veut dire que je gagne moins d'un euro de l'heure. Moi, d'ailleurs, je ne gagne pas un euro de l'heure. Et en plus, j'ai 20% de taxes là-dessus. Mais là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de communication particulière et donc, c'est celle qui nous fait le plus souffrir, cette relation-là. Du coup, la relation avec... Ben, moi, j'ai beaucoup de mal en expo parce que je suis obligé de... Je me donne l'impression de me... Excuse-moi le terme, me prostituer pour arriver à expliquer pourquoi je vends ça 70 euros. Je me dis, ben, voilà, écoutez, c'est pour ça que j'ai fait ces panneaux en disant, voilà, comment ça se fait, voilà, avec quoi c'est fait, voilà, le prix de la laine, voilà. Bon. Bon, t'as deux remarques, hein. T'as des remarques sur certains marchés complètement sexistes, de gros beaufs qui se pointent en disant, oh, mais ça, c'est les femmes qui font ça. Bon. Et puis, t'as d'autres qui trouvent ça très cher alors qu'ils ont des moyens mais que, bon, voilà. Par contre, tu tombes sur des gens superbes. Alors là, à chaque fois, moi, je donne, hein. Vraiment, hein. Ah, ben, ça me plaît, c'est joli, mais c'est pas mes moyens. Et je reconnais que dépenser 80 euros pour une écharpe, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas à la portée de tout le monde, surtout aujourd'hui. Ouais. Alors là, et là, je le comprends. Tout à fait. Oui. Mais je préfère une remarque de quelqu'un qui dit, moi, j'aimerais bien, mais je peux pas, comprenant très bien que ça vaut ça. Donc, voilà. D'accord. En échangeant avec toi, on sent à quel point t'as... Enfin, aussi, t'as fait l'intérêt, t'as fait des transmissions... Enfin, un peu, ça m'a tout de suite... J'en veux à personne. Attends, je crois que j'ai deux fils blancs, là, dans le même. Ah oui. Oui ou non ? Oui. Oui. Et donc, voilà, j'en veux à personne du tout, du tout, du tout. Au contraire. J'ai été énormément touchée par cette transmission artisanale immersive. Jacques est un monsieur avec le cœur sur la main et on a tissé, en plus de la pièce de mon choix, un lien fort et solide comme le nœud de distran qu'il m'a montré. J'ai adoré tout le processus. Des deux jours et demi de stage, je n'ai commencé à tisser qu'à partir du samedi soir, tellement les préparatifs peuvent être longs à mettre en place. On a dû enfiler 300 fils individuellement dans des châssis. Et c'était quelque chose de très long. Mais ce sont des moments qui rendent l'ouvrage unique et magique au final. On a aussi beaucoup échangé autour de l'histoire du tissage en France, de ses observations, de la transformation du milieu et de la place de l'artisanat dans la société d'aujourd'hui. Et j'ai envie de faire résonner cette voix pleine de savoir et d'humilité que j'ai eu la chance de rencontrer sur ma route. Merci Jacques pour ta patience et ta passion, pour tes conseils et tes explications, pour tes encouragements et ton engagement. Et à bientôt dans ton atelier. Tu fais aussi partie de la toile de mes étoiles de berger, ces personnes qui me racontent et me transmettent leur savoir et savoir-faire en lien avec la laine et l'artisanat textile. Dans le prochain épisode, je vous fais découvrir la ferme à laine qui transforme les toisons en suins en apfeutrés dans le Morbihan en centre-Bretagne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir de vous lire et de vous abonner sur mon compte Instagram. et de vous abonner